Ce livre apporte une nouveauté, une invitation à créer 100 thèmes et 100 modèles avec la méthode de l'atelier de Charenton et au lieu d'aller créer, apprendre à créer, à être créatif entre guillemets à toute vitesse, c'est une invitation à prendre son temps, à partager un moment avec les autres. Tout ça donne un esprit positif à la créativité puis particulièrement à la peinture puisque c'est mon cœur de métier. Mon livre peut s'adresser aux adultes pour eux-mêmes. Il va donner des techniques, des mises en place, des idées, des pistes, des inspirations pour faire chez soi ou ailleurs ou avec son enfant ou avec des enfants. Et en même temps, la force de la méthode, le geste de peindre, c'est de peindre et de créer en collectif avec d'autres pour vivre une expérience différente, une expérience de mieux vivre ensemble, une expérience de partage, une expérience sans compétition, sans peur de l'autre. Tout ça pour apprendre et créer aussi plus facilement. Ça, ça donne aussi un levier pour peindre, coller, sculpter facilement et avec une énergie en fait, une sorte de co-création. Le parent en retire pour son enfant et l'enfant directement pour lui. Le calme parce qu'évidemment, il va s'apaiser, il va être dans un lieu calme avec une personne qui lui apprend calmement les choses en petit groupe, en petit effectif, sans se comparer et sans le comparer. Apprendre à être autonome. Et le troisième, c'est le savoir-être avec les autres. Savoir être, savoir agir, savoir demander ce que l'on veut, savoir patienter, savoir s'exprimer au sein d'un collectif. On parle d'assertivité. Aujourd'hui, tout ça, ça sert à l'enfant dans la société de demain. Et le parent est content de ces répercussions et palpables, déjà par les remarques des enseignants à l'école. Où a-t-il appris tout ça ? Il ne fait jamais de remarques sur les dessins des autres. Il ne fait jamais de remarques sur le travail des autres. On peut évidemment aussi parler de ça dans l'entreprise. L'adulte, qu'est-ce qu'il va développer avec ça, avec le geste de peintre dans son entreprise ? Il va apprendre à agir au sein de l'entreprise, pour le bien de l'entreprise, être plus inventif, savoir être avec ses collègues, respecter les choix des autres. Et en même temps, dire les siens et les exprimer. Et puis savoir demander aussi. On ne s'est plus demandé aujourd'hui. Une adulte me disait ça. J'ai appris avec votre atelier à savoir demander. Et donc, du coup, je vais m'en resservir dans la vie de tous les jours.